Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Entreprendre sans entreperdre. Aujourd'hui, on accueille le fondateur de ZoomZoomZen, Théodule D'Amabens. Merci de me recevoir. J'ai trouvé un peu de temps là. Je vous avoue que c'était un peu pacte sur les deadlines de fin d'année, mais je suis ravi d'être avec vous. Alors Théodule, en quelques mots, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Alors Théodule, c'est quelqu'un qui vient d'une longue lignée de self-made men. C'est-à-dire que mon grand-père, déjà, s'était fait tout seul. Mon père a repris par la suite en se faisant complètement seul. Et de mon côté, ça m'a poussé à me faire tout seul aussi. Donc, j'ai beaucoup étudié. C'est-à-dire que j'ai fait la Business School Prestige d'Oxford et j'ai entrepris un Master of International Good Sense à l'ESSEC. J'ai ensuite intégré la société dans ma Benz Group en tant que consultant où j'ai démarré tout en bas de l'échelle. Et j'ai décidé de monter ma boîte au bout de deux ans parce que j'avais compris qu'il fallait que je fasse de grandes choses. Et que pour cela, il fallait que j'arrive à disrupter les verrous du salariat. Eh bien, merci pour cette présentation, pour ton concept que nous allons découvrir ensemble et tout aussi surprenant. Alors, si tu peux nous expliquer, c'est quoi ZoomZoomZen ? Écoute, je crois que ZoomZoomZen, c'est surtout l'aventure d'un homme qui s'est dit qu'il fallait hacker le business de l'International Growth avec des solutions challenging et disruptives au final. C'est l'histoire des personnes téméraires qui font avancer la société en domptant la technologie. Wouah, j'en ai déjà des frissons. Mais alors, ZoomZoomZen, ça sert à quoi ? Alors nous, on est une solution qui permet aux grandes entreprises de demain d'outsourcer toute la stack d'internationalisation de leur environnement en ligne pour les accompagner dans le processus d'International Growth Hacking via des outils d'intelligence artificielle. Wouah, dis donc, c'est sacrément pointu. Mais concrètement, votre solution, elle s'adresse à qui ? Notre solution, elle s'adresse à des professionnels. On fait du B2B et la target, au final, c'est les organisations qui sont déjà sur des gros taux de local acknowledgement dans leur marché natif et qui souhaitent s'engager dans un process d'International Expansion. Ok, alors si je comprends bien, c'est une entreprise qui a d'autres entreprises qui veulent s'implanter dans de nouveaux pays, c'est ça ? Oui, c'est ce que je dis, oui. Le Growth Hacking par l'International Expansion. D'accord. Et alors, quels services vous proposez à ces sociétés ? Vous les mettez en relation avec des fournisseurs locaux ? Vous avez un réseau de consultants qui peuvent faire des analyses de marché sur des territoires nouveaux ? Non, non. Nous, vendre des études de marché à des entreprises, enfin, comment te dire ? Ce genre de bullshit, c'était bien à l'époque de nos parents. Mais nous, nos business partners, on leur vend du concret, quoi. Alors, ok. Alors, quel genre de concret, du coup ? Comme je te disais, on les accompagne dans l'internationalisation de leurs interfaces en ligne pour qu'ils puissent sereinement aller se déployer sur des marchés où ils rencontrent des incompatibilités qui sont liées au native language, quoi. Ok, des incompatibilités de native language, attendez, on parle de traduction, en fait, c'est ça ? Alors, la traduction, c'est un peu réducteur, parce qu'on est quand même sur de la localisation qui est powered by AI, machine learning. Mais bon, pour résumer, oui, allez, soyons réducteurs, parlons de traduction. Ce sera moins challenging pour les auditeurs. Et donc, vos clients, ils vous envoient quoi ? Ils nous envoient tout leur strategic content qui constitue leur levier de user understanding. Et nous, on l'adapte pour qu'ils soient ready to use sur les marchés à fort potentiel qu'ils souhaitent engager. Donc, ils vous envoient les contenus textes du site, par exemple, et vous les traduisez ? Non, mais pas que. On leur fournit les key visual territory pointers qui correspondent à l'identification du local territory. Un drapeau ? On parle du drapeau d'un pays, là ? Oui, voilà, par exemple, un drapeau key visual territory pointers. Enfin, quand même, on est sur une solution ultra moderne. C'est vrai que parler de traduction et de drapeau, ça tend à être assez réducteur quand on parle d'une solution tech qui vient révolutionner l'International Growth Hacking. Mais alors, si ce n'est pas trop top secret, quelle est la technologie que vous utilisez derrière ? Alors, on a développé une solution tech de malade. Tout se fait par intelligence artificielle et c'est sécurisé. C'est-à-dire que toutes vos données sont stockées sur la blockchain. Comment ça ? Les customers, ils peuvent accéder au contenu directement en ligne, d'où qu'ils soient, et c'est sécurisé. C'est la blockchain, quoi. Je veux dire, pas de stockage physique, on est à la pointe du data storage. Quand même, enfin, les données, elles sont bien stockées quelque part ? Bah oui, enfin, sur Internet, quoi. C'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi. Le cloud, vous voulez dire ? Mais non, mais bon, en parlant parce que c'est un peu technique, mais c'est des matérialisés, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de stockage et c'est sécurisé. C'est la blockchain ou le cloud, ok, comme vous voulez. Enfin, Théodule, le cloud, c'est juste que les données, elles sont sur un serveur qui n'est physiquement pas dans vos locaux. Et on accède via Internet. Mais il y a bien un serveur quelque part. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est pointu, je comprends. Bon, je ne pense pas que les gens soient encore au top du subject understanding sur la blockchain et les NFTs. Donc, ouais, ok, on ne va pas les perdre et on va rester sur cloud. Voilà, le nuage. Ils vont comprendre, c'est du cloud, voilà. Bon, tant que les gens comprennent, merci Théodule. On va faire une petite pause pour cette première partie d'émission. On se retrouve après une courte page sponsorisée. Car il faut le savoir, cet épisode d'Entreprendre sans entreperdre ne serait pas possible sans le soutien de... Bonjour, je suis Babar Moussa Barbe. Vous me connaissez sûrement en tant que cofondateur de The Cici La Famille et l'incubateur de startups à succès. J'aime les défis et une vie sans challenge, c'est comme un stasière qui bosse 35 heures. C'est de la merde. J'ai décidé en 2022 de fonder la Entrepreneur Online University. Avec son campus en ligne, la Entrepreneur Online University vous donne accès à tout un portail de cours en ligne pour développer votre plein potentiel et faire de vous l'entrepreneur de demain. Pour les 500 premiers inscrits, vous recevrez gratuitement un NFT Babar Moussa Barbe. Et on vous donne accès au best-of des anecdotes de Babar Moussa Barbe, avec notamment l'histoire intégrale du boulanger milliardaire et la foi où il a appris la physique quantique à Stephen Hawkins. Rejoins-nous vite et deviens le winner que tu aurais toujours dû être. Les supports de cours de l'Entrepreneur Online University sont disponibles en format PDF et nécessitent l'achat séparé d'Acrobat Reader pour être lu. Logiciel vendu séparément, voire conditions sur siciliconelafamille.valet. Alors Théo, on parlait stockage, serveur, et c'est une excellente transition pour un sujet d'actualité, l'ARSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. Et là, je me tourne vers vous, cher Théodule, avec la question suivante, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement chez ZoomZoomZen ? Théodule dans ma bence. Chez ZoomZoomZen, on prend ça très au sérieux. D'ailleurs, on a reçu le label Green Tech for Better Future Award, grâce à des actions fortes. Par exemple, on a un welcome kit pour les nouveaux talents qui nous rejoignent avec un sweat à capuche ZoomZoomZen et des chauffettes qui se rechargent en USB pour les mains, ce qui les prépare au fait qu'ils intègrent une boîte vraiment éco-responsable puisqu'on ne met pas de chauffage dans les locaux. On leur met aussi à disposition un livre blanc qu'on a appelé Green Green Zen, avec toutes les règles qui nous permettent de réduire notre empreinte carbone chaque jour. Un livre blanc, vous dites ? Oui, exactement. On a mis en place tout un protocole pour éviter le gaspillage. Par exemple, les toilettes sont adjacentes à mon bureau et j'en ai la clé. Et puisque je suis souvent en call avec des business prospects, ça pousse les employés à optimiser les ressources d'eau sanitaire pour une gestion plus rationnelle des denrées. Ah oui, donc au final, quand vous êtes en réunion, pas de toilettes, quoi. Exactement. Et ça, ça pousse à l'optimisation. Quand on cumule ça avec l'extinction des lumières dans les toilettes au bout de 30 secondes, on garantit une optimisation totale de la production. Enfin, de l'énergie, quoi. Et la planète nous remercie. Ah, mais c'est très intéressant. Si je comprends bien, chez ZoomZoomZen, on ne se contente pas de donner de l'argent à des associations, mais ce sont vraiment les salariés eux-mêmes qui, au quotidien, participent activement à la réduction de l'empreinte carbone. C'est ça ? Exactement. Et ce n'est pas tout. On a aussi décidé de ne pas financer le pass Navigo pour que chaque employé soit incité à venir au travail à vélo, qui reste le mode de transport le plus éco-friendly. Mais ça ne peut pas juste être une accumulation d'efforts individuels. Et on a aussi décidé de faire jouer le collectif. Et c'est pour ça qu'on s'est aussi engagé avec les équipes de ZoomZoomZen. À chaque fois qu'on double notre chiffre d'affaires, on plante un séquoia géant d'Amérique du Nord directement dans la ZoomZoom Greenhouse, qui est un lieu de vie et de partage familial qu'on a créé en partenariat avec les fondateurs de DanmaBenz Group, qui est situé sur la côte d'Azur. C'est fantastique. On voit encore qu'en France, on garde un franc esprit d'initiative. Et toutes ces relations et ces émulations entre ZoomZoomZen et le grand groupe DanmaBenz nous montrent bien que nous n'avons rien à envier aux Américains en termes d'innovation et de solutions disruptives. Sur ce, on clôt cette seconde partie d'émission et on se retrouve juste après ce court sponsor car ce podcast ne serait pas possible sans le soutien de... Retrouvez le Blu-ray des meilleures vidéos YouTube et TikTok de Babar Moussa Barbe dans une édition limitée, tout son best-of. Enfin dans un même coffret, avec bien évidemment ses meilleures anecdotes comme le conseil de dernière minute. Ah, et au fait, Sang, un dernier conseil pour ton app de gamine de 16 ans qui danse sur des boucles de 10 secondes. Tac, tac, c'est nul. Appelle ça TikTok. L'anecdote du jeune plein d'avenir ! Tu vois, je te vois là, on est en 2009. T'as une bonne tête de vicieux. T'as un bon banquier sans colonne vertébrale qui vendrait sa mère pour un mars. Mais je te le dis, Emmanuel, un jour ton rêve d'être président, tu l'atteindras. Parce que t'es un winner. Et bien évidemment, un conseil aux jeunes hommes. Et écoutez-moi, vous, les entrepreneurs de demain. Et je vous le dis droit dans les yeux, le business, c'est comme les gonzesses. C'est pas parce qu'on vous dit non qu'il faut arrêter d'essayer. Le premier magazine Babar Moussa Barbe et son boîtier Blu-ray sont disponibles dès maintenant chez votre marchand de journaux au prix imbattable de 29,95 euros. Et on se retrouve pour la troisième partie de cette émission. Le temps passe vite, mais on va prendre un peu de temps pour se pencher sur la culture de ZoomZoomZen. Et une question nous vient tout de suite. Théo, on cherche quel profil chez ZoomZoomZen ? Là, par contre, c'est vrai que chez ZoomZoomZen, on s'est toujours focalisé sur l'humain. Et nous, ce qu'on veut, c'est des battants, des winners, des guerriers, des personnes qui veulent repousser les limites et construire quelque chose de grand, quoi. Mais alors, comment on les trouve, ces gens-là, Théodule ? Mais c'est simple. Nous, les gens qui sont dans l'argent, ça ne nous intéresse pas. Tu veux rejoindre ZoomZoomZen ? Tu vas participer à une aventure humaine. Et si tu n'es pas dans une logique où tu vas chercher à te dépasser quoi qu'il arrive, et si tu es juste là pour la thune, il ne faut pas venir chez nous. Nous, on veut des vrais gens investis. C'est vraiment super, ça. Mais comment vous arrivez à motiver vos équipes, alors ? Chez nous, c'est marche ou crève. Et quand l'entreprise perd de l'argent, on perd tous ensemble et ça se répercute directement sur les salaires. Ça pousse nos équipes à se voir vraiment comme une armée, comme des gens investis. Ah oui, oui, c'est radical. Mais alors que l'entreprise gagne de l'argent, j'imagine qu'il y a vraiment une bonne... Mais bien évidemment, bien évidemment, quand on gagne, on gagne ensemble. Là, on a doublé notre chiffre d'affaires sur 2022 et on a décidé d'investir dans une machine à café et de changer les balles du baby-foot. C'est vraiment une expérience qui pousse au dépassement, finalement. Et qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération ? Les Gen Z, comme on les appelle, ils sont... Écoute, chez ZoomZoomZen, on les adore et on a décidé de leur donner toute la place pour se révéler. On embauche les stagiaires par groupe de cinq et on leur fait une sorte de team building, tu vois, comme un hackathon, mais plus reality-oriented, tu vois. Des épreuves adaptées à l'entreprise. Ils font des challenges, comme le ménage des parties communes, la comptabilité ou classer les fichiers clients. Et celui qui gagne, il devient le manager des quatre autres stagiaires. Et tous les mois, ça recommence. Ça leur permet de potentiellement faire bouger la hiérarchie. Ça les garde motivés et ça leur montre que tout le monde peut y arriver si on s'en donne les moyens. Eh bien, ça donne envie. Quel message plein d'espoir pour cette génération si souvent critiquée alors qu'il suffit de leur proposer un bon management et un travail qui ait du sens. Merci encore pour ce moment, Théodule dans ma Benz. Mais je t'en prie. On espère se revoir bientôt et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission hors série où nous parlerons de la grande injustice qui touche bon nombre d'entrepreneurs et qui s'intitulera « Mes parents sont multimillionnaires mais je ne dois ma réussite qu'à mes efforts. » Filiation et héritage, délire de gauchistes jaloux ou bien nouveau racisme anti-blanc. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada